Quelles sont les principales évolutions dans le domaine de la commande publique responsable environnement et social ? Je dirais que c'est une approche plus systémique, une approche systémique tout au long de la vie du marché, du marché public. Ce n'est plus seulement au moment des critères d'attribution, au moment des clauses d'exécution qu'on se préoccupe de ces questions, mais c'est dès l'amont, au moment de la préparation du marché, la définition des besoins, jusqu'à la fin du marché, au moment où on contrôle la façon dont le marché a été exécuté, on contrôle les clauses d'exécution, et éventuellement on prévoit des pénalités si les clauses ne sont pas respectées. Plus systémique également, ce sont les clauses sociales et environnementales qui ne sont plus réservées au seul marché public, puisque les textes maintenant on les prévoit expressément, aussi bien pour les marchés de partenariat ou les contrats de concession, qui ont une durée beaucoup plus longue que les marchés classiques, et pour une clause d'insertion, par exemple, de personnes en recherche d'emploi, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des clauses comme ça dans les contrats de concession ou des contrats de partenariat. Et puis je dirais aussi plus systémique, puisque c'est l'ensemble des acteurs qui sont concernés, plus seulement les personnes acheteuses, les personnes publiques, mais également les responsables de l'économie sociale, les maisons de l'emploi, qui par le biais des schémas d'achat public durable, et par le biais de conventions très parties entre les préfets, les maisons de l'emploi ou les acteurs sociaux, et les acheteurs, peuvent être à même à définir les meilleures actions d'insertion sociale, ou pourquoi pas les meilleures actions de prise en compte de l'environnement dans la commande publique. Les tendances montrent une évolution de la prise en compte de ces clauses sociales et environnementales. Dès 2013, on dépassait 5% de clauses sociales dans les marchés publics. Pour les clauses environnementales, c'était déjà plus de 7%. Les tendances aujourd'hui se montrent que c'est de plus en plus pris en compte. Les chiffres ne sont pas encore publics, donc je ne peux pas encore vous en parler, mais dans les prochains mois, ils seront publiés, on voit une évolution, en sachant que ces chiffres concernent uniquement les clauses d'exécution sociale ou environnementale. Il est plus difficile de quantifier dans les statistiques l'utilisation de critères sociaux ou environnementaux, ou l'utilisation de ces dimensions sociales et environnementales, dès la conception des marchés à l'origine. Mais tout ça va se rajouter aux chiffres que l'on aura dans les mois suivants. Alors, nous avons de plusieurs façons. Nous répondons d'abord à des questions des acheteurs publics. Nous avons en 2016 produit plus de 130 consultations dans ce domaine-là du conseil aux acheteurs. Nous avons une boîte internet dans laquelle les acheteurs peuvent poser des questions. Et nous avons répondu à plus de 1 500 mails en 2016. Et nous avons des fiches sur le site de la Direction des Affaires Juridiques et du ministère de l'Économie et des Finances qui traitent toutes ces questions de commande publique et notamment de commande publique responsable et qui ont été consultées plus de 3 millions de fois en 2016. Et puis, nous accompagnons aussi les acteurs en publiant, en contribuant à la publication de guides, de guides d'aide aux acheteurs, de guides sur la commande publique et les personnes et les moyens de l'emploi, le guide sur l'analyse du coût du cycle de vie pour un achat responsable, un ensemble de guides qui sont mis en ligne sur le site du ministère. Sous-titrage Société Radio-Canada